Bonjour madame. Oui. Oui, effectivement, oui. C'est un tout petit peu le son du jeu. Bienvenue dans Planète Zoo. On va remplir quelques formalités pour accéder au monde de mes revives. Mais je l'ai fait hier, ça ! C'est le truc que j'ai fait hors ligne pour pas que ce soit chiant. Ah, il me l'a sauvé. Ouf. Très bien. Non, en fait, il avait tout sauvé. Ouf. Carrière, premier pas. Chronométré. Oh putain, ça, déjà, c'est pas malsain, ça. Alors, en fait, le principe, c'est qu'on fasse un zoo, mais le plus rapidement possible, OK ? Vous avez littéralement quatre mois pour prendre ce terrain vague et me construire un zoo. Et le bien-être des animaux, tout ça, plus tard. OK, on verra plus tard. Allez, c'est cool. C'est parti. Comment ça, Zulzorender ? Comment ça, Cassie Warner ? Un de ces deux avatars ne ressemble pas vraiment à la personne qui l'a fait. Sauras-tu retrouvé lequel, ami lecteur ? Bon. C'est parti. Godwin House. Alors, je suis très clair. Si tu me demandes, effectivement, de faire un endroit avec des cages, des trucs et des machins, et que tu appelles ça la maison Godwin, moi, je suis pas forcément super à l'aise, en fait. Je voudrais juste dire clairement que ça, c'est pas moi, le jeu vidéo que je vais défendre, que je... Nouveau jeu. Si c'est la maison du Peineur Planet Zoo, apparemment, oui. C'est possible de modifier les commandes de caméra, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être déjà jouer avec les commandes normales. Vas-y, bouge. Bouge, Kevin. On va que nous écoutons cette musique vêtement ethnique. Non, mais le temps de chargement, c'est sérieux ? Ah, super, je viens d'avoir un achievement. Voilà, tout est pardonné. Oui. Ah. D'accord. Bonjour. Je suis Bernard. Mais appelez-moi Bernie. Bernie l'embrouille, bonjour. Il n'y a que ma femme qui m'appelle Bernard. Ah. Et encore, seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette. Bernard, je crois que tu uses un sac à merde. Comme vous savez, j'ai plusieurs zones. Ah. Mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier. Donc la maltraitance animale, c'est vraiment ta passion. Très bien. Du coup, on l'a viré comme une merde sans aucun avantage social. Rien à foutre. Voilà, c'est tout. C'est Ebony et Berly. Bonjour. Ah, bonjour. Avoir votre teint frais, je pense que vous devez être la nouvelle recrue de Bernie. Non, je venais visiter le zoo à la base. Vous allez vous mettre de côté votre diplôme, car on va directement passer à la pratique. J'aimerais qu'on m'arrête. Mais avant de passer aux choses sérieuses, familiarisons-nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur d'un autre? Pas dans ce sens-là, calmez-vous. Tournez la caméra avec la molette. Savez-vous que le Grizzly, Ursus Arctos Horribilis en latin, peut hiberner sept mois par an ? Les animations sont très jolies. Vachement plus que dans Extended Reality World, une attraction que vous pouvez trouver au zoo d'Amneville. Sélectionnez l'un des ours pour afficher son panneau de... Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Demain. C'est vrai, attendez deux secondes. Pause. J'ai oublié un truc. Demain, je ne sais pas encore ce qu'on fait en stream. Mais demain matin, histoire de vous donner vraiment du rêve et de la magie, je vais vous imposer ce qu'aucun streamer français n'a jamais osé vous faire. Demain, je vais créer une sorte de stream 14.0 que personne, je dis bien personne sur Twitch n'aura jamais osé vous faire subir. Demain matin, je vous fais la soirée diapo de mes vacances. Avec des explications longues et chiantes. Vous n'en avez rien à foutre, c'est pas grave, ça va durer deux heures, ça va être extraordinaire, je vais vous casser les noix. Je vais vous expliquer des trucs sur un lieu dans lequel vous n'irez jamais. Et ça, ça me fait plaisir. Parce que personne sur Twitch ne va jamais oser. Personne sur Twitch ne va jamais te dire. Alors là, vous voyez, c'est les poissons quand on était à l'aquarium. Et puis là, c'est les animaux quand on était au zoo. Et puis là, on était au cinéma. Et puis là, ensuite, on est allé manger. Et puis au restaurant, c'était génial. Demain. Demain, ce que personne sur Twitch n'osera jamais faire. Je crois que Cassie l'a fait. Oui, non, mais Cassie l'a fait, mais c'était intéressant. Non, non. Là, je vous promets de l'emmerdement maximum. Bon, bonjour. Pardon, excusez-moi. Il y avait un tutoriel, vous voulez que je fasse ces trucs. Vous y trouverez toutes sortes de données sur votre animal. Ah oui. Bien-être, alimentation, social, habitat, optimisation. Appeler le vétérinaire à plus soigneur. Sur le bien-être des animaux aujourd'hui, en découvrant vos objectifs. Mais pour l'instant... Appliquer ou retirer des contraceptifs. Sélectionnez la caméra en bas de son alimentation. C'est dégueulasse. C'est immonde. Horrible. Ah, l'animal a besoin de moins d'herbes longues. Ah, donc si tu as des herbes longues, ça l'emmerde en fait. D'accord. D'accord, donc ça, c'est les jauges de ce qu'il lui faut. Ou est-ce qu'il ne lui faut pas. Ok, d'accord. J'ai compris. Utiliser la caméra de l'animal. C'est là-dessus. Très bien. Oh ! Salut Wynipoo. Oui, il a fait Disney en aventure. Kinectimo, il a fait surtout Planet Coaster. Qui est un jeu que j'aimerais aimer vachement plus que je ne l'aime. Est-ce que je suis en short sur les photos ? Non, malheureusement, d'Arbinet. C'est que tu es abonné sur mon ugly fan. Tu pourras effectivement trouver plus de choses. Je m'accompagnerai à la guitare. Quelle bonne idée. Il est dangereux, celui qui en a quelque chose à foutre. Pardon, vous avez parlé, madame. Localiser l'habitat pour Lyon d'Afrique de l'Ouest. Et localiser l'habitat vide. C'est trop chou, monsieur l'ours. Je fais dodo. Tu as bien raison. Comment je quitte ? En cliquant sur la croix peut-être ? Oui. Par contre, est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est du... Oui. Il faut qu'on trouve l'onglet du taureau parce que... Du coup... Oui, d'accord. Non, mais c'est interne. Vous embêtez... Oh la vache, regardez-moi ça. Regardez-moi, lui. S'il ne vit pas sa meilleure vie, il est en train de passer à travers le sol. Lui, il vit clairement sa meilleure vie. Je ne veux rien entendre, mais... Ah mais oui. Oui, oui, oui. Bon. Le petit O.B. Laissez-moi deviner. C'est le truc qui clignote. Il faut que j'aille. La panthérale au Léo, ou l'Ion d'Afrique de l'Ouest. Le lion est le plus sociable des gros félins. Une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus, mais c'est plutôt rare. Ah, bonjour. Pendant deux seconds, il cru que c'était un oub. Le lion et l'homme sont félins pour l'autre. Le lion et l'homme sont félins pour l'autre. Allons dans un habitat vide pour voir quel travail nous y attend. Donc, c'est bien, ça va aller. Localiser l'habitat vide. Je suppose que c'est le truc qui clignote. Comme vous le voyez, c'est un endroit agréable pour un animal. Mais il manque un petit quelque chose. Enfin, deux. Les facochères. J'aimerais que vous en adoptiez deux. Pour cela, ouvrez le marché des animaux qui se trouvent dans la section échange d'animaux. Il n'y a pas de soucis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des facochères. Recherche joueur de Super Smash Bros. Pour tout le noir. Pardon, c'est moi. Et un mêle et une femelle. Vous commandiez une dizaine d'éléphants par accident. Si j'ai envie d'acheter des éléphants, tu vas m'en empêcher ? C'est un monde, ça, quand même. Quand vous adoptez un animal, il est automatiquement placé dans Animaux en attente. Ou il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son habitat. Alors, Animaux en attente. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Déplacer ces animaux dans leur nouvelle demeure. Où est Animaux en attente ? Ici, d'accord. Envoyer dans le zoo. Hop. Et on doit refaire la même chose, pareil. Envoyer dans le zoo. Hop. Quand vous demandez le transfert d'un animal dans un habitat, vos agents d'entretien se rendent au centre d'échange, récupèrent l'animal et l'amènent dans l'habitat sélectionné. C'est un peu une vie de merde, ça, quand même. J'ai indiqué l'emplacement du centre d'échange. Allons voir les agents d'entretien en pleine action. Ah bon ? Tu... Tu... Tu indiqués l'emplacement du centre d'échange. Vu ! Euh... Il a une boîte en main. Tu vas pas me dire que le facochère est dans cette petite boîte en bois là ? Je ne te crois pas, Josiane. Josiane ? Josiane, laisse-moi en caser une. Ma confiance m'a assuré que ces facochères étaient en excellente santé. Josiane, est-ce que tu as acheté des facochères en kit ? Josiane ! Josiane, parle-moi. Est-ce que ces facochères sont à monter au préalable ? Qui indiquent en gros son niveau de bonheur. Ce bien-être général est lui-même composé de quatre sous-sections. Pourquoi il court avec une caisse et un balai ? Il tente un nouveau speedrun d'un jeu musical, tu verras, c'est vachement bien. Ok. Heureusement, il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt. Comme ça, vous avez exactement que ce soit les points à améliorer. Les optimisations, c'est la chie. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de choses à retenir, vous pourrez consulter la zoopédie au besoin. C'est noté. J'adore l'orthopédie. J'adore l'orthopédie. Pour cela, il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Ok. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. C'est moi qui bouge la caméra à un tempête, il ne faut pas s'inquiéter, ça va aller. C'est une petite auge. Bonne journée. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. Une petite auge. Ok, donc, tu vas trouver ça où ? Habitat, je n'ai pas rien. Euh... Du coup, une petite auge et un abreuvoir. Enfin... Est-ce qu'on peut les nommer ? C'est une bonne question, on va les vérifier. On va les loger et l'abreuvoir, on va les mettre là, comme ça les gens, ils le voient et c'est plus drôle. Non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Les animaux ont aussi besoin de stimulation pour être heureux. Ah ! Stimuler, très bien. Un joli bain de boue pour que les phacochères se roulent dedans. Lise de tempête. Ce bain améliorera le bien-être lié aux optimisations, en particulier les optimisations ludiques. D'accord. Donc, il leur faut un bain de boue pour se rouler dedans. Très bien. On va mettre celle-là, du coup. Bravo ! Beau travail ! Merci, madame. Vous avez pris le coup de main, on dirait. J'ai placé trois trucs. Notre entrepreneur est parti précipitamment. L'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais tout d'abord, vous allez devoir terminer l'habitat des autruches pour que je vous remercie. Merci, quoi, là, du twerk. Oui, est-ce que je peux les nommer, du coup ? Alors. Le problème, c'est que je peux mettre n'importe quel nom pour un facochère. Forcément, je vais blesser les gens. Il faut que je fasse attention, quoi. Bon, c'est... Mais oui, on peut visiblement changer de nom. Très bien. Voilà. Donc, très bien. Ensuite... Qu'est-ce que vous m'avez dit que vous voulez que je fasse ? Pardon. Euh... Ensuite... Ah oui, dites-donc, il... Niveau alimentation, niveau bonheur, là, vous en êtes plus ? Optimisation alimentaire pour couvrir les besoins de tous les animaux. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Autruches hippos. Très bien, oui. Ok. On est deux rondes. Zoopédie, c'est ça ce que je cherche. Voilà. Localiser la zone mise en lumière. Très bien, nous sommes ici. Oh, et avant de commencer à construire un habitat pour nos autruches, mettons le jeu en pause. D'accord. Cliquez sur le bouton pause en bas à droite. Mais mon immersion, c'est super important, mon immersion. Pourquoi là vous m'empêchez d'être immersé ? Mettre le jeu en pause, mais jamais de la vie quelqu'un me dirait ça dans un vrai zoo. Ah, ça fait du bien une petite pause. Ah bon ? Parfois, il vaut mieux mettre le jeu en pause quand vous avez besoin de vous concentrer. Ça évitera que tout déraille dans le zoo pendant que vous avez affaire ailleurs. Ah oui, on va peut-être finir la clôture. Laissons le jeu en pause pendant la construction de l'habitat des autruches. Ou alors on peut peut-être laisser les autruches libres. Votre première tâche consiste à ajouter une entrée pour les soigneurs avant de terminer la clôture. Ah oui. Chaque habitant en a besoin. Sinon comment entrerait-il ? Passons de celui grillage. Vérifiez qu'elle est rattachée à l'allée pour que les soigneurs puissent l'atteindre. Clôture. Entrée des soigneurs. Vous avez créé des... Ah non, tu veux que je le mette là. D'accord, ok. Très bien. Bon, terminons la clôture de délimitation pour adopter des autruches. Très bien. J'ai indiqué une zone à utiliser. Terminer le périmètre à l'aide de la clôture en briques. J'ai tellement une brique. Ah oui, donc tu veux juste que je les mette dans cette zone là. Très bien, ok. Donc euh... Mais vous avez fait des jolis coins un peu arrondis. Oui, elle a fait des jolis coins un peu arrondis. Donc je suis censé faire des jolis coins un peu arrondis aussi. Parce que... Mais attends, juste que je vois les autres enclos que vous avez faits. Juste que je m'inspire du style. Parce que j'ai l'impression là que je vais laisser trois quarts de... Mais quoi, il est le temps d'arrêter de se poser des questions. Voilà, on va faire... On va faire comme ça. Et hop. C'est bon là, non ? Non, c'est pas bon. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être que ça, c'est pas opti. Vous savez quoi ? Je suis prêt. Mais jamais de la vie d'une autruche, ça passe là-dedans en même temps. Il faut être raisonnable. Il faut pas être dans la mauvaise foi non plus. Ok, modifier la clôture. C'est bon, vous avez gagné. Allez, c'est bon. Vous avez gagné. Non. Non. Je suis en train de toucher à des choses auxquelles je ne serai absolument pas touché, j'ai l'impression. Je... Non. Déplacer. Non plus. C'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Ok. Je vais trouver. Vous en faites pas, je vais trouver. Je... 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 Je crois que j'ai fait une erreur. Je... Ah ! Attendez. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce que maintenant, du coup, je peux reprendre ma clôture. Et si je dis que je pars de ce poteau... Bien joué. Merci. N'oubliez pas. Avant de mettre des animaux dans un habitat, il faut construire une clôture complète. Oui. Ou alors on peut s'amuser un peu aussi. Vous avez sûrement remarqué que les visiteurs ne pouvaient pas voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant. Effectivement. C'est complètement con d'avoir fermé en briques. Avec un escabeau. Ceci étant interdit, sélectionnez un élément de clôture et remplacer la brique par du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat. Et si les truchons, elles s'envolent, du coup. Vous réalisez quand même que c'est complètement con. Donc ce que tu me dis, c'est qu'au final, je vais être bon pour détruire cette putain de clôture. Cliquez sur la clôture en vert pour les changer. D'accord. Le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux dans leur habitat. Sans déconner. Mieux vaut s'assurer que la visibilité est bonne depuis l'aller. Les visiteurs seront ravis. Et ce ne serait pas vraiment un zoo si on ne pouvait rien voir. La dernière chose qu'il vous reste à ajouter est une boîte de dons. Les visiteurs font des dons quand ils apprécient de voir un animal. Il suffit donc de placer ces boîtes à des endroits accessibles, près d'un point de vue par exemple. Les boîtes de dons sont l'une des principales sources de revenus du zoo. Ne les oubliez pas. Je... C'est quelque chose qui... Vous êtes sûr de votre truc là les gars ? Et vous m'assurez que l'intégralité de ces pourbois reviendront aux animaux ensuite. C'est un bouton de lecture. Après tout, le jeu est en pause et nos agentes entretient aussi. Ça va donc être dur pour eux de livrer les autruches, hein ? C'est bon, j'ai mis... Ah non, j'ai pas mis play. Bon, j'ai mis avance rapide. En fait, en plus de la pause, vous pouvez accélérer le jeu en cliquant sur le bouton d'avance rapide. Tout ira 2 à 5 fois plus vite. Ça peut être utile, surtout si vous attendez d'accumuler de l'argent ou de recevoir des animaux pour un habitat. Personnellement, je l'utilise quand j'attends que monter un fuse. Bon, il est grand temps d'adopter nos autruches. Mettons-en quatre, ici. Non, mais j'adore l'humour. Moi-même, j'adore rire. J'ai une vraie passion pour tout ce qui est le lol, au sens général. Virgule. Grosse, grosse virgule. Ah, et tu as les caractéristiques. Taille, longévité, fertilité, plumage... Par exemple, celle-là, elle est goldière. Celle-là, elles sont shit-tières. D'accord, très bien. On a adopté toutes les autruches. Mais le quatrième mur a été remplacé par du verre aussi, oui. Bien, et ensuite, du coup, envoyé dans le zoo, ici. Est-ce que tu me ré-ouvres l'écran derrière ? Oui. Bon, ça s'est plutôt bien foutu, du coup. Ça évite effectivement des emmerdevants. Une fois que ça c'est fait... Pendant que les agents d'entretien les récupèrent et les amènent, vous devriez préparer leur habitat. Je fais ce que je veux. Ajoutez un point de nourrissage adapté à un abreuvoir et une optimisation alimentaire appropriée. D'accord, madame. Il vaut mieux placer les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre de l'habitat pour que les visiteurs puissent bien voir les animaux. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Euh... Ça ici. Et ça, genre là. Merci, madame. Content de voir que les autruches ont de la place pour se dégourdir les pattes. Ah, et j'ai déverrouillé une statue de lion. Vous pouvez courir à 70 km. Ah, les boîtes d'autruches. Pourvu qu'elles ne s'échappent pas, elles nous ruineraient en excès de vitesse. Bernie, je veux vraiment que tu arrêtes, s'il te plaît. Il y a un problème avec les autruches. On est tombé sur une autruche à deux têtes. On y a droit à chaque arrivée d'autruches. Bon, maintenant qu'on a amélioré la vie des autruches, faisons la même chose pour soigner. J'ai gagné un point Godwin. Ouais ! Afin que ces derniers nourrissent plus facilement les autruches et les hippopotames, on doit leur construire une cabane de soigneurs. Ils y prépareront à manger pour les animaux. Placez ces cabanes près des habitats afin que les soigneurs ne perdent pas de temps pour aller s'occuper de leur protéger. Oui, mon autruche Gold. Il faut juste que je la repère à l'avance. C'est celle-là. Je vais t'appeler Proulou. Car tu es mon autruche préféré. Je te baptise Proulou première. Afin à soif. Alors, cabine de soigneurs. Ici. Très bien. Donc... Service. Petite cabine de soigneurs. On a droit à différents styles. Vous devez faire pivoter la cabane de soigneurs pour la relier à l'allée. Oui. Euh... W et gauche-droite, c'est quoi ce truc à la con ? Vous vous foutez debout ? Are you putting you off my gueule ? D'accord. Voilà qui est fait. Cette cabane ne peut abriter qu'un seul soigneur. Ah ! Mais la plus grande peut en accueillir plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps. Oh ! Et n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placées près des zones très fréquentées par les visiteurs. Ces derniers n'aiment pas voir ce type de bâtiment. Et cela influe sur leur satisfaction. Les visiteurs n'aiment pas voir les cabanes des soigneurs qui s'occupent des animaux. Tous les services, les boutiques et de nombreux objets ont besoin d'électricité. Cela inclut évidemment votre nouvelle cabane de soigneurs. Plaçons donc un transformateur juste à côté. Si tout est bleu, c'est parce que vous utilisez la carte thermique de l'électricité. Elle permet de voir ce qui est alimenté en électricité dans votre zoo et ce qui ne l'est pas. Après avoir placé votre transformateur, cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique. Ah oui, vu. D'accord. Bon travail. Les soigneurs peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture. Grâce à son emplacement, ils n'auront pas à aller loin pour nourrir les autruches et les hippopotames. Passons à l'objectif suivant, les tigres du Bengale. Nous voulons en adopter, mais rien n'est prêt pour leur arrivée. Pourquoi les hippopotames ont une énorme quitte ? Qui sont les hippos ? Ah oui, on peut regarder les hippos nager. C'est classe. Non mais est-ce que c'est moi ? C'est peut-être moi qui suis bigleux. Il y a un peu trop de choses sur cet écran aussi. Attendez, au revoir premier. Ah ben voilà, maintenant je le vois. Ok, la meilleure vie. Toujours la meilleure vie. Alors, loin de moi l'envie d'être négatif. Salut Netgang. C'est loin de moi l'envie d'être négatif. Virgule. Est-ce qu'on est sûr ? Est-ce qu'on est sûr que ça peut faire ça un hippopotame quand même ? Pardon. Alors. Bien. C'est parti. Ok. Localiser les zones mises en lumière. Bonjour. Parfait. Votre prochaine tâche consiste à construire un habitat à partir de rien. C'est pas rien. Enfin, de béton et de verre tout de même. Au travail. Veillez juste parce qu'il a vu le gros trou qu'on a creusé. Alors qu'il nage au fond. Oui. J'ai déjà vu des hippos qui nagent au fond mais qui restent debout au fond comme ça sans bouger pendant des plombes. Ils doivent pouvoir voir les tigres. Ça m'inquiète un peu c'est tout. Disons que moi tu vois à la place des poissons rouges ben j'aurai un hippo. L'hippo il me fait ça je serais pas tranquille quoi. Je serais en train de me dire tiens j'espère que mon hippo va bien. Hippo que j'avais prévu d'emmener au ciné dans le cadre d'une formule ciné hippo. Oui ben excusez-moi c'est les vannes de fin de semaine. Au bout d'un moment voilà. Vous avez le stock vous avez le stock. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que je peux ? Non. Non non je vais être obligé de couper le coin comme ça dégueulassement. Je m'en bats trois cas. Un quart d'heure d'apnée. Ah ouais ben my bad. J'ignorais l'info. J'ignorais complètement l'info. Comme quoi je ne suis qu'un apprenti. Hop. Parfait. Puis donc les panneaux de verre. Qu'on va mettre ici. Hop. Non. C'est vert que je vais mettre. Voilà. On va en mettre un. En fait. Qu'est-ce qui m'empêche de dire. Genre. Tu me mets du verre partout là. En fait. Parce que ce serait plus joli non. Parce que du coup. Je fais ça. Je sélectionne tout ce contour là. Je fous le verre. Et puis là on profite quoi. Là on voyage. Ça ressemble au chemin des soigneurs. Motherfucking shit. Fuck. Ok d'accord. C'est effectivement le chemin des soigneurs. Merci beaucoup pour cette information. Je n'avais absolument pas capté. Parce que du coup. Il y a effectivement des chemins qui sont réservés aux soigneurs. Oui. Effectivement. C'est vrai. Que de haut. Que de bas. C'est la vie dans ce monde. Triste réalité. Bien. Vas-y. Vas-y. Fais-le. Fais-le. Je t'en conjure. Ah là. Là on est bien. Là on est bien. Là on voyage. Tu sais quoi ? Tu veux nous mettre ton verre aussi celui-là ? Ok. Ensuite. Il y a un système de résistance sur les clôtures selon le matériel. Non. Mais ça. C'est anecdotique. Ça va bien se passer. Donc. Ceci étant fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore ensuite ? Ajouter une entrée d'habitat. C'est vrai que ce serait pas déconnant ça. On voit la main. Genre. Ben là. Je t'en passe du... Non. Pourquoi tu veux ? Pourquoi j'ai pas droit au bonheur ? Comment ça ? Obstruction. Ah c'est bon. Pour Bernie, la sécurité des eaux est primordiale. On devrait donc s'assurer que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat. Vous ne pensez pas ? Pour cela, nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat. Je sais comment on fait. Commencez en double-cliquant sur la clôture de l'habitat. Ce qui ouvrira le mode de modification de clôture. Ah ! Parfait ! Maintenant, mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat. Pour cela, cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et faites-le glisser. Ça ne veut rien dire, Josiane. Ah si ! D'accord. Maintenant que le périmètre est sélectionné, augmentez la hauteur en cliquant sur l'outil hauteur de clôture et en le faisant glisser vers le haut. La hauteur minimum doit être de 3,70 mètres. On va être à 4 mètres. Parce que Team Chiffon. Maintenant que l'habitat est prêt, n'oubliez pas d'ajouter une boîte de dons près des points d'observation. Tous les dons sont les bienvenus. Surtout quand on sait que les tigres ne se contentent pas de nouilles instantanées. J'ai envie de t'étrangler dans ton sommeil. C'est ridicule quand même. La délimitation de l'habitat est terminée. L'entrée de celui-ci est en place. Et surtout, les tigres ne peuvent pas franchir la couture. C'est ridicule, cette espèce de machin de zoo qui fait des appels aux dons toutes les 2 minutes. Je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment... Il y a un peu de dignité. Plutôt que de faire des appels aux dons toutes les 2 minutes. Et je vous rappelle qu'avec Twitch Prime, vous pouvez bénéficier de services gratuits et puis effectivement soutenir votre streamer. Vous pouvez aussi utiliser les bits ou les dons. Merci beaucoup en tout cas à tous de soutenir le stream. Vraiment, cette histoire de mettre des trucs devant chaque enclos pour soutenir les animaux. C'est quand même ridicule. Je le dis. Pardon. Adapter et installer 2 tigres du bengal. Très bien. C'est parti. 12 000 balles ! 12 000 balles les tigres du bengal. Jouer à Joe Exotique, ça coûte cher. Peut-être que je mette une mangeoire et tout le bordel aussi parce que sinon ça va être un problème. Pendant que nos fidèles agents d'entretien récupèrent les tigres et nous les amènent, préparons l'habitat pour leur arrivée. Commençons par les bases. Ajoutez un point de nourrissage adapté. Je n'ai pas les bases. Vous avez les bases ? Euh, alors. Cette fois, au lieu d'un abreuvoir, essayons autre chose. Certains animaux ont besoin d'un plan d'eau pour à la fois boire et se baigner. C'est quoi ? Il faut juste vérifier que les rives du bassin soient en pente douce pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir. Un bassin est déjà creusé, mais vous allez devoir le remplir d'eau. D'accord, je vais cracher dedans. Pour cela, aller dans terrain et sélectionner l'outil pour l'eau. Je ne fais jamais ce que je veux faire, c'est dingue. L'outil pour l'eau. Ok. Eau calme, eau agitée. On va mettre de l'eau calme. Comment ça, ça devrait suffire ? Comment ça, ça devrait suffire ? Bien sûr, comme les facochères et les autruches, ces tigres ont besoin d'optimisation. Pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludiques et alimentaires dans le rapida ? Là, ça devrait suffire. Il faudrait peut-être se foutre de la gueule du monde, Josiane, au bout d'un moment. Ils ont le droit au bonheur, ces animaux, quand même. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Des optimisations ludiques. Très bien. Donc, ajouter des optimisations alimentaires et ludiques. Oui. Comme un bloc de gratouir. Tu peux le tourner un petit peu éventuellement ? Mets-le comme ça. Parfait. Tu sais quoi, tu vas en mettre deux, trois même. Ils vont pouvoir se gratter. Pourquoi je peux ? Ah putain, c'est des zones délimitées ultra... Mon dieu. Très bien. Tu sais quoi, mets moins en deux. Et la citrus. Quoi ? Très bien. Ça commence à prendre forme. Les tigres ont besoin d'un abri dans leur habitat pour se cacher des visiteurs ou se protéger des intempéries. Comme on est en Angleterre, vous vous doutez qu'elles sont nombreuses. Ajoutez donc un abri. Vous pouvez le construire de A à Z. Mais qu'est-ce qu'on fout dans un pays qui n'existe même pas vraiment dans la vraie vie ? Et tout simplement pour le plan que j'ai déjà créé pour vous. Ah, c'est gentil. Qui irait faire un zoo en Angleterre ? Qui irait faire quoi que ce soit en Angleterre ? Souvent raisonnable. On ne va pas être dans un pays qui n'a marqué aucun point à l'Eurovision. Pourquoi j'ai mis ça dans ce sens-là ? C'est pas grave. On va le tourner. Déplacer. Voilà. Dans ce sens-là, c'est vachement plus intelligent en fait. Merci de m'avoir fait confiance. Parce que du coup, même quand ils sont dans l'abri, les gens peuvent le voir. Augmenter les paramètres abris solides. Quoi ? D'accord, je viens de comprendre ce que tu veux. Ok. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux. J'ai mis le jeu en pause. Ramenez-vous avec Gautica Lacron, s'il vous plaît. Ok. Hi Kevin. Plompé. C'est assez content. C'est Iloccios. Bienvenue. J'espère que tu peux faire des golfs sinon d'être par cours de golf. Non, mais... C'est au sérieux. Vous avez dû remarquer que les tigres étaient un peu à cran. Oui. C'est parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat. Ah ! Et tu n'aurais pas pu me le dire avant. Sélectionnez un tigre pour afficher son panneau d'information. L'ennemi a besoin de plus de terre et de moins d'herbe. Cliquez sur l'onglet terrain. Vous pouvez ainsi consulter les informations sur le terrain et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain. Est-ce que tu veux de la terre lourde ou est-ce que tu veux de la terre légère ? Donne-moi des informations. Est-ce que tu veux de la terre lourde ? Très bien. Ouvrez l'outil modification du terrain. Sélectionnez une texture et ajoutez de la terre. La sous-section habitat de leur bien-être devrait s'améliorer. Sauf que tu veux de l'herbe longue aussi. Donc d'accord. J'essaie de comprendre la logique. Non parce que là du coup j'ai plus assez d'herbe courte. Ok. Non il y a trop d'herbes longues c'est ça ? Oui il y a trop d'herbes longues. Ok ça y est j'ai compris. Excusez-moi je débute dans le milieu du jeu vidéo. C'est du travail. D'accord. Hop hop. On réduit encore un peu. On réduit encore un peu. Voilà. Et maintenant on rajoute de la terre. Oh oui. On dit que les bonnes clôtures font les bons amis. C'est particulièrement vrai quand on a pour voisin un tigre du Bengale. Qui dit ça ? Enfin ces tigres ont l'air si heureux que je pense qu'ils ne s'enfuiraient même pas si leur clôture était trouée. Oh tu sais quoi tonton le truc ? Si si, non c'est une bonne idée. On va laisser les tigres se balader en autarcie dans le zoo. Qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer ? C'est la partie sociale de leur bien-être. Bonjour. N'oubliez pas de claquer votre thune. On va rajouter un... Non je peux rajouter un truc de don. Enseigne, décor... Ah oui donc oui. Non ok. On pourra effectivement se permettre des trucs ensuite. Bien. Mais non mais ils se mettent tous là et la boîte de don est ici. C'est effroyable. L'argent. N'oubliez pas l'argent. Merci beaucoup. Dernier don, don moyen, plus gros don. Putain c'est vraiment un truc de streamer. Je... Il n'y a pas à chier. Donc... Trouvez un pan et sélectionnez-le pour ouvrir son panneau d'information. Ah oui. On saura ainsi comment il va. Bonjour. On aura accès à un pan de sa vie si je puis dire. Développez la section sociale pour avoir plus d'informations. Oh je suis fatigué. Là d'un coup je la sens la semaine en fait. Je... J'ai une veine là en fait. Vous voyez là. Là je la sens. Je la sens là la veine. Je... Je sens qu'elle palpite. Elle est là. On voit nettement qu'il a plein d'espace et qu'il n'est pas stressé. Mais on dirait que le groupe ne va pas bien. Découvrons pourquoi. Cliquez sur l'onglet social en haut du panneau d'information pour identifier le problème. Le groupe... C'est ce qui est marqué déjà. C'est marqué qu'il n'y avait pas assez de pans en fait. Les pans ont besoin d'autres congénères pour se reproduire. Oui c'est ça. Pour résoudre ce petit souci. Il faut qu'on achète des pans. Adoptez 3 femelles pans supplémentaires. 3 femelles. Allez. Direction le marché des animaux. Ouais. Ça ne coûte rien des pans. Sans balle je vais acheter des pans. Ok. On va mettre des pans. Très bien. Et hop. Bon travail pour ces pans. Merci madame. Ils vont être livrés bientôt. Malheureusement notre pan terre des neiges est d'humeur chagrine. Ah. Il s'est imaginé ça aussi c'est mon problème. Ah oui il est littéralement en train d'écouter du James Blunt. Quelque chose ne va pas. Comme quand quelqu'un met du lait avant le thé par exemple. Quoi ? Ces panthères des neiges sont stressées par le manque d'intimité. Vous pouvez réduire leur stress en remplaçant les parois de verre classique par du verre sans teint. C'est coûteux mais la dépense en vaut la peine non ? Oui mais en même temps là niveau verre on dirait du moins quoi. Faut vous calmer les gars. Bon. Du coup clôture quoi. Verre sans teint je sais quoi on va sélectionner tout le bordel. Let's go. Niveau de résistance 2 d'accord. Ah non en fait c'était ça que tu voulais que je remplace par du verre sans teint et pas le reste. Si un animal n'est pas dans son biome naturel il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Evidemment il fait trop chaud pour les panthères des neiges même avec le climat britannique. Vous allez devoir le rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Ok. Commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des neiges. Ah non il y a encore une autre carte thermique. D'accord. Ah oui d'accord. Elle crève de chaud oui. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un ventilateur ici. Il fait 45 degrés. Ajoutons-en quelques-uns pour rafraîchir l'habitat autant que possible. C'est pas une bonne idée. Heureusement cet habitat a déjà l'électricité. Mais n'oubliez pas de vérifier ce point à l'avenir. Ventilateur. Pour info, si un élément de l'habitat est relié à l'électricité, tout l'habitat le sera. Faut faire pareil dans les appartements. C'est possible. Des cartes thermiques sont disponibles pour toutes sortes de choses. Veillez à les étudier et à les utiliser judicieusement. Oui bien même. Il faut un peu de temps pour atteindre la bonne température. Une fois les ventilateurs ou radiateurs ajoutés. Est-ce que c'était un bon plan ? Je ne sais pas. On peut s'occuper du terrain des panthères. Celles-ci veulent de la neige et des rochers. On va donc combler leurs attentes. Rocher ! Rocher, tu es attendu par les panthères ! Rocher ! Rocher ! Ah, les options de terrain. Oui. Attendez, parce que du coup, avant de faire ça... Euh... Quel est ton... Parce que du coup, je peux avoir la stat, non ? T'as l'air super heureuse en fait ! Température... Ah oui, non, terrain. Vas-y. Terrain. Ok, tu veux plus d'herbes longues et plus de neige. D'accord. Très bien. Alors, herbes longues. Ah oui, genre, tu veux beaucoup plus d'herbes longues. Non, tu... Non, attendez, c'est moi qui me plante ou... A besoin de moins d'herbes longues. Ah ! Bonjour. Vous savez, lire, c'est compliqué, parce que les mots, ils ne sont jamais dans le même ordre. Et puis... Et puis les lettres, parfois, vous lisez des lettres, et puis vous lisez la lettre après, et puis c'est pas la même lettre. Donc, euh... Voilà. Ah, non, parce que maintenant, il n'y a plus assez d'herbes courtes. Comment il peut y avoir plus... Non, il y a trop d'herbes courtes, c'est ça ? Oui. Ok. J'ai un plan. Tu veux plus de neige encore ? Non, tu es heureuse avec cette neige. Très bien, je vais quand même te mettre un peu plus de neige. Parfait. Vérifiez le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo, et réglez leurs problèmes d'habitat. Vous améliorerez ainsi le bien-être moyen des animaux de tout le zoo. Et mon bien-être à moi, on a quelque chose à foutre, hein ? Ah, attendez deux secondes, il y a un problème. Pour voir rapidement si tous les animaux du zoo vont bien, allez dans Gestion du zoo, puis dans la section Animaux. Qu'est-ce qui se passe ? Sociabilité de l'animal mauvaise. Zone critique au problème de surpopulation. Euh... It is the shit ? Euh... Qu'est-ce qui... Quel est le problème ? Parce que je ne peux pas exactement ouvrir un enclos de 500m² en plus. Je peux vendre ton gosse, hein ? Ouais, ça ne me dérangerait pas, à outre mesure, mais... Je ne sais pas si du coup... Enfin, tu vas être particulièrement dans le bonheur. Vas-y. On va voir. Abris insuffisant pour tous les animaux, mais ça se règle, ça. Euh... On va mettre un abri en bois simple et basique. On va mettre... J'ai peur que si je vous mette un abri, vous n'avez plus assez de place pour vous ranger. C'est pas grave. On va en prendre des risques. Non. C'est plus grand que ça, c'est possible ? Voilà. On va le mettre comme ça. C'est un super plan. Euh... Zone terrestre empruntable. Ah ! D'accord. Qu'est-ce que... Je vois en visite. Mais qui sont ces gens ? Le bien-être de l'animal a attiré des manifestants. Sérieusement. Bouffez-les. Non, c'est pas une idée, ça ? Moi, je dirais que c'est une idée. Ça m'intéresse en printemps. Mais qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je ne vais pas te fier des roches ? Tu vas gueuler parce que tu n'auras plus assez d'espace pour... Oh ! Oh ! Je trouve tous les animaux ici. D'accord. Cette liste indique le bien-être global des animaux. Oui. Si quelque chose cloche, vous pouvez rapidement aller les voir en utilisant le bouton de localisation. Ok. Je vais me faire hôter pendant que vous vérifiez que tous les animaux se portent bien. Il y en a une qui tire la gueule. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Parce qu'il y en a une qui tire la gueule, là. Vraiment. Ah ! Mais elle s'est coincée, en fait ! Non, c'est ça, la vanne. Attendez. Je crois que je comprends le problème. Ben voilà ! Allez, facile ! Mais ils sont cons, ces animaux. Heureusement qu'on est là, les êtres humains, pour les sauver. Je... Heureusement qu'on est là pour aider les animaux, parce que sinon... Ils seraient déjà tous morts depuis longtemps. Ah ! L'être humain est vraiment une bénédiction pour le règne animal. Ah oui, et du coup on va... Ah oui, je peux renommer l'autre facochère ici aussi. Ah non, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ok. Ensuite, en termes de bien-être, vous, vous tirez un peu la gueule. C'est quoi le problème ? Euh... Ok. Terrain inadapté, aucune optimisation en termes alimentaires et espaces. Ben, on va ronger ça, c'est bon. Ben, je t'inquiète non plus. Euh... Il vous faut quoi ? Alors, il vous faut... Plus d'herbes courtes, plus d'herbes longues, moins de terre. Ça, ça se négocie. Là, on va faire un petit segment avec de l'herbe longue. Parce que moi je suis comme ça. Moi, je donne de l'herbe, moi. Là, je... On m'appelle le grand pourvoyeur d'herbes, moi, dans Mickey. Surtout à LFR... Enfin, ceux qui ont besoin d'herbes, ils viennent me voir, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas dans ce sens-là. Non, je vois... Oui, non, je vois comment ça sonne. Non. Non, ce que je veux dire, c'est... C'est bonjour, groupe ventu. Et merci pour le deuxième mois de Platinium. À boire et à manger, merci beaucoup. Mais c'est quoi votre enclos de con, là ? Pourquoi vous avez foutu de la terre partout, alors que ce sont des zèbres ? Are you un peu con sur les bords ? Because you're look like you're un peu con sur les bords. Taille. Vas-y. Et intensité. Vas-y. Voilà. On va pas y passer des plombes, hein. Et herbes courtes. Go. Taille un petit peu moins, mais reste intense. Vas-y. Ok. Combien encore, là ? Ah oui, ben là, on peut, là. Vas-y. Ok. Très bien. Très bien. Un problème de régler. Ensuite. Ensuite. Maintenant que j'ai réglé tous vos problèmes. Vous êtes heureux, maintenant. Non, parce qu'il n'y a encore aucune optimisation. Mais alors, le problème, c'est que je sais pas, vous, ce que vous voulez comme optimisation précise pour vous, en fait. Parce que j'ai peur d'acheter des trucs d'optimisation et que ça vous plaise pas. Et du coup, c'est qui qui a l'air d'un con ? Hein ? Je peux filtrer. Ah oui. Espèce. Ah oui. Euh... Un zèbre. Zèbre des plaines. Oui, c'est mon... C'est mon milieu, oui. Effectivement, ça simplifie le problème. Euh... C'est bien un zèbre des plaines, rassurez-moi. Oui. Bon, je vous fous la totale. Ah moi, j'en ai plus rien à foutre. J'ai combien de budget ? 200 000 balles ? Je vais vous faire plaisir, les amis. Je vais vous faire vivre quelque chose de wonderful. Parce que moi, je suis là vraiment pour vous mettre dans une situation où vous allez vivre vos plus beaux rêves. Tu me laisses finir, par contre ? Merci, madame. Moi, je pense pas, non. Je pense pas qu'il me reste quoi que ce soit à apprendre. Je pense que je suis déjà un grand professionnel de la création de zoo. J'ai gagné le super point de Godwin. Maintenant, j'ai une petite étoile dorée. Non, non. Alors, en le disant, non, en le disant, je me suis rendu compte... Non. Oui, non, oui. Non, est-ce que je... Tout dépend de l'animal. J'ai eu raison de vous embaucher, pas vrai ? Si j'appuie sur ce bouton, je ne m'entends plus, Steven. Ah oui, ça marche, oui. S'il ne pensait pas que vous feriez la fête. Non, il continue. Il continue. Faites-le arrêter, je vous en supplie. Bonjour, Wipowie. Avant le stop, juste pour voir, j'ai un oeil au workshop. On va le faire, même si on y reviendra, je pense, un de ces quatre matins. Ce sera marrant. Comment je jette un oeil au workshop ? Comment je jette un oeil au workshop et je vous le montre à l'écran ? Ah oui, mais c'est vrai qu'ils ont sorti 85 addons aussi. Est-ce que c'est vous pour recevoir une tenue pour votre avatar plus tard ? Comment je fais ? Parce que le problème, c'est que le workshop, je ne vais pas pouvoir vous le... Le narrateur me fait regretter de l'une élastie. Non, alors Barberousse, on ne va pas déconner non plus, par contre. Moi, je suis open à la vanne, vous me connaissez. Moi, je suis un mec du LOL. Mais par contre, non. Non, il y a quand même un... Non, il y a un truc qui s'appelle le respect. Et j'aimerais vraiment qu'on s'y tienne un minimum. Alors, je sais comment on affiche un truc, Steam et Yvon, sauf que sur la capture, ça ne fonctionnera pas. Parce que la capture ne chope pas l'overlay Steam. Par contre, je vois que Cinel est retombé dans Parkitecte, du coup. Ça, c'est une information que je peux vous donner. Je regarde juste vite fait. On fera ça plus tard dans la semaine. Je viens de voir un truc au super joliment fait. Et le pseudo à côté, c'est Cyraël. Et j'ai eu un moment de pause, en fait. Je me suis dit non, mais en fait, elle est déjà sur le dos depuis des plombs. Oui, ok. Alors, on ne va pas le faire maintenant. Est-ce que je peux... Attendez deux secondes. Est-ce qu'à la limite, est-ce que je peux faire ça ? Et vous le montrer ensuite. Comment je fais ? Requires DLC Antarctique, Requires DLC South America, Requires DLC Australia. Ok, d'accord. 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 Il y a apparemment 28 DLC que je n'ai pas. Bon. On fera ça plus tard dans la semaine. Je vous montrerai effectivement les machins qu'on peut récupérer, etc. Mais surtout qu'en plus, avec un peu de bol, ils vont m'envoyer encore un DLC. En plus. Donc, on verra ça plus tard. Allez hop. Au revoir YouTube. Bisous.